Cette vue est magnifique, le coucher de soleil derrière les montagnes, les murmures de la nature parcourant la forêt, le lac non loin de là est son eau pure, tout est magnifique ici. Je m'appelle Henri et je suis garde forestier. Vous vous demandez comment on en arrive à bosser ici ? Ce n'a pas toujours été le cas. Dans ma jeunesse, j'habitais dans le Colorado. C'est là-bas que j'ai rencontré Julia, qui allait devenir ma femme. J'avais la vingtaine et j'étais sorti dans un bar entre amis quand je l'ai vue. Elle était en train de rire avec des professeurs et autres étudiants bien habillés de l'université de Boulder. Un peu améché, je me suis approché d'elle et je lui ai dit que je la trouvais jolie. C'est comme ça que tout a commencé. Une semaine plus tard, on était ensemble. On a déménagé ensemble au bout d'un an. On était heureux, on a même adopté un chien, un beagle du nom de Bucket. On parlait même de se marier et d'avoir des enfants. Les années passèrent et le projet d'avoir des enfants fut repoussé par le travail. On a proposé à Julia un travail dans le Connecticut. C'était loin, mais bénéfique pour sa carrière. Elle revenait chez nous trois fois par semestre. C'est à ce moment-là qu'elle a eu son premier épisode. Elle fut renvoyée à la maison en congé payé après une dispute au sujet de livres empruntés par un collègue important pour ses recherches. Elle ne se rappelait même pas d'élu avoir prêté quelques jours avant avec plaisir. C'est à ce moment-là que je lui ai conseillé d'aller voir un psy. Après avoir vu plusieurs docteurs et passer de nombreux tests, ils ont décelé qu'elle souffrait d'un début de démence. Elle n'avait alors que 41 ans. On a décidé de lire des secrets, de ne pas en parler autour de nous. Les choses empirèrent avec le temps. Julia ne se souvenait plus de certaines choses en classe. Ses recherches n'avançaient plus. Il lui est même arrivé qu'elle conduise dans la ville d'après sans aucune raison et que ce soit la police qui la ramène. Elle était dévastée. Certains jours, je retrouvais la Julia que j'avais aimée. Celle qui me disait que j'étais sa drogue et qui parlait de nos enfants encore pas nés. D'autres jours, je parlais à une totale inconnue. J'en ai parlé à ses parents. Ils étaient en Australie mais ont fait le déplacement pour venir la voir. Nos amis aussi venaient avec des petites choses pour faire briller sa journée. Mais sa condition devenait de pire en pire. Daniel, son infirmier, m'a conseillé de la mettre dans un endroit où l'on s'occuperait d'elle 24h sur 24. Mais je l'aimais et j'étais déterminé à m'en occuper par moi-même. C'était compliqué. La nuit, j'avais peur qu'elle s'échappe de la maison durant un épisode. Je commençais doucement à sombrer dans l'alcool. Je buvais de plus en plus, m'échappant ainsi de la réalité. Un jour, je me suis même arrêté par la police pour conduire en état d'ivresse. Suzanne, ma belle-sœur, apprit la chose et ses parents furent le voyage depuis l'Australie. Ils prirent la décision d'emmener Julia, ma Julia, vivre avec eux. Je n'avais plus la force de me battre et promis à Julia de lui rendre visite bientôt. C'est ainsi que quelques semaines plus tard, je vis cette annonce pour le poste de garde forestier auquel je postulais. Et je fus pris. À peine arrivé, je fis la connaissance de Delilah, ma nouvelle chef. Elle s'y est de me cern et de savoir comment j'avais fait pour en arriver à prendre ce travail. Elle avait de l'humour, mais j'avais juste envie de me reposer après cette marche de deux jours. Je dormis pendant 14h d'affilée. Je me souviens de mon premier jour. Delilah m'enseignait les bases de ce travail, mais cette première journée commençait fort. J'apercevais des inconscients tirer des feux d'artifice dans la forêt. C'est bien connu que les armes ne peuvent pas brûler. Et c'était mon travail d'aller les réprimander. Pour aller jusqu'à la provenance des feux, j'ai dû faire du rappel sur une petite pente. Mais la corde lâcha, mon dos subissant le choc. Décidément, ce job n'était pas de tout repos. Arrivé à leur campement, il n'y avait personne. Juste leurs affaires et une quantité de canettes de bière vide. Des inconscients bourrés. Me voilà chanceux. Je confisquai leur feu d'artifice et la bouteille de whisky qui traînait. Il y avait des habits qui traînaient aussi. Et j'ai entendu de la musique au loin. Il me restait à les réprimander et je pouvais retourner dans ma tour. Sur le chemin, je trouvais aussi des sous-vêtements féminins. C'était donc deux filles inconscientes toutes nues qui m'attendaient au bout. J'étais plutôt nerveux. Elles étaient dans le lac en train de se baigner. Quand elles me virent, elles pensèrent que j'étais un vieux pervers. Mais je restais focus sur mon travail et les réprimandaires. Pour les punir, je balancère leur poste de radio dans l'eau. C'était plus un petit plaisir personnel et ça me fit du bien. Ma corde étant cassée, j'ai dû prendre un chemin différent pour le retour. Je suis remonté par le canyon. J'ai traversé une grotte qui contenait une porte grillagée, mais elle était fermée. Aucune idée de ce qu'il y avait derrière. En y ressortant, je me suis rendu compte qu'un mec me servait. Qui pouvait-il bien être perdu au milieu de nulle part ? Je partais dans sa direction, mais impossible de le retrouver. Après quelques minutes de crapahutage, je rentrère enfin chez moi. Mais quelle fut ma surprise en retrouvant ma machine à écrire au pied de la tour ? Je gravire les escaliers ? Et là, ce fut la stupéfaction. Mon nouveau chez moi était dévasté. Une fenêtre était brisée. Mes affaires, sans dessus-dessous. C'était vraiment pas une première journée de tour.